Je pars pour excuser l'absence de notre collègue Léon Skimbert qui devait présenter un dispositif initié sur la ville de la Courneuve, très en résonance avec ce que Mme Latouresse a pu présenter. On a été financés pour expérimenter un dispositif d'insertion dont l'ambition était d'aller chercher des publics très éloignés des institutions. Ce qu'on appelle l'ENIT entre autres, mais des publics totalement invisibilisés. Cette mission insertion se compose d'une responsable qui est Léonce et d'une équipe d'animation et de médiation qui va sur le terrain chercher les jeunes et les raccrocher à des dispositifs adaptés aux problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Ce qui s'est très rapidement passé à la Courneuve, c'est que la mission insertion qui a été intégrée au point de formation jeunesse a été très rapidement repérée comme étant un lieu où la parole pouvait être posée sur les violences. Entre autres parce que notre collègue Léonce vient de la protection de l'enfance, qu'elle a accompagnée pendant de nombreuses années des enfants et des jeunes et qu'elle est extrêmement sensible, attentive et qu'elle a accompagné ses équipes aussi à repérer les violences. Et ce qu'on a eu pour le moins très rapidement à prendre en charge, c'est des situations de violences extrêmement complexes avec des fractures familiales très clairement identifiées, des carences affectives qui ont pu amener des conduites à risque plus-plus et puis des jeunes femmes confrontées aussi à des consommations multiproduits qui les mettaient en danger d'autant plus. au sein d'une structure dont la vocation initiale, encore une fois, c'est de faire de la mission locale, mais en version petit groupe plus adaptée pour des profils plus en rupture avec l'institution. Ce qui a été identifié aussi, c'est des jeunes femmes, du coup, au fur et à mesure, qui allaient sur la structure par le bouche à oreille, parce qu'il n'y a pas de communication, c'est pas l'objet de la mission insertion, que de traiter prioritairement des violences, sauf que, chemin faisant, ça devient quasiment un lieu d'accueil de jour, en fait. Donc il y a le bouche à oreille qui fonctionne. Et puis, les jeunes femmes qui se présentent à la mission insertion sont également en rupture de soins depuis très longtemps. Elles n'ont pas de carte vitale, des fois. Pas vu de médecin depuis l'enfance, depuis l'école, en fait. n'ont pas confiance aux professionnels de santé, ont de grandes réticences à se rendre en milieu hospitalier. Et on doit accompagner des situations, par exemple, ça paraît complètement, mais des situations de gale, par exemple, de jeunes femmes qui vivent à la rue et qui, du coup, arrivent sur la structure avec ce sujet-là. Voilà. Ce qui nous a amenés à nous poser des questions, en lien avec l'aide sociale à l'enfance, sur les problématiques de violence rencontrées par les jeunes du territoire, et qui ne sont pas toujours nommées par les professionnels travaillant très directement avec eux. L'éducation nationale, par exemple, n'identifie pas sur notre territoire de phénomènes prostitutionnels au sein des établissements. L'aide sociale à l'enfance, dans ses statistiques, nous dit qu'il y a un phénomène de prostitution qui s'exerce sur Paris par des jeunes femmes, des jeunes filles scolarisées et domiciliées sur le territoire de la Courneuve, qui alertent, donc, les autorités sur la nécessité d'une prise en charge plus adaptée. Donc, on a un diagnostic qui n'est pas partagé. Une problématique d'accès aux soins et à la santé qu'on se pose à peine. Jusqu'à présent, on l'identifiait pour d'autres catégories de la population, mais pas nécessairement pour des jeunes femmes non freinées, en capacité, a priori, d'aller vers l'institution et des situations de violence particulièrement complexes pour lesquelles on se rend compte, au demeurant, que la notion de consentement n'est pas du tout travaillée. En fait, c'est au moment où on reçoit et où on déconstruit qu'on s'aperçoit que la notion de consentement n'est pas posée comme une évidence. Aujourd'hui, peut-être, on a moins de sensibilisation au milieu scolaire, par exemple, ou dans d'autres espaces, dans les centres sociaux. On a l'impression que c'est tellement évident qu'on a beaucoup communiqué que, pour le coup, les jeunes femmes et les jeunes filles sont très au fait de ça, aussi parce que l'usage des réseaux sociaux amène à considérer que ces jeunes femmes sont très à l'aise, finalement, avec ces outils-là, sur l'exposition de leur corps, que l'exposition du corps est un choix, et que ça se confond avec la notion de consentement. Or, quand on va sur le fond des entretiens, on s'aperçoit que ce n'est pas si clair qu'il y a des situations de violence posées, qui sont criminalisables, judiciarisables, et qui nous amènent, en fait, à plusieurs séances de déconstruction avec les jeunes filles pour que les faits de violence puissent être nommés comme tels. C'est le cas, très simplement, entre la prostitution que nous, on qualifie comme telle, et que les publics qu'on reçoit vont, au départ, qualifier d'escorting et d'activité génératrice de revenus. Voilà, c'est juste une activité économique, comme une autre. Ça prend quand même un certain temps à déconstruire et à amener, comme un fait grave, criminel, une violence, une atteinte, en fait, à leur intégrité physique, morale, et bien au-delà. Voilà. Mais si vous, pour le coup, pas une grande spécialiste des politiques d'insertion et de cette OVNI qui a été créée, du coup, sur la mission d'insertion avec l'accueil des jeunes femmes victimes de violences, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous laisser vos coordonnées. On les relaiera à Léonce pour qu'elle puisse vous présenter le dispositif plus avant et tout le travail qu'elle mène avec son équipe et les autres acteurs du territoire et actrices du territoire pour construire des réponses adaptées à ces profils qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Merci beaucoup. Merci. Donc, un temps d'échange par rapport à l'intervention de Véronique Fleury et après, on fera la synthèse. Si vous avez une ou deux questions, pour échanger avec Mme Fleury, Docteur Fleury. Bonjour, enfin, re-bonjour à tous. Moi, je suis Mariam Gra, je suis la référente de la réussite éducative sur la ville de Cachan. Depuis ce matin, vous avez beaucoup... Enfin, on a surtout parlé des femmes victimes de violences conjugales, entre autres. Je n'ai pas beaucoup entendu parler des enfants, parce que les enfants, on a des mamans. Il ne faut pas oublier... Enfin, on en a parlé, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas suffisamment parlé des enfants, parce que les enfants, ils sont témoins de beaucoup de choses. Et comment les aider à construire dans leur parcours de vie ? Comment les aider à se construire dans ce contexte ? Comment les accompagner, tant sur le plan scolaire, parce que quand on vit dans une situation de violence au sein de la famille, comment arriver à se construire ? Voilà, c'est une question qui est générale, qui est ouverte à tous. Merci. C'est une question sur les enfants. Qu'est-ce que vous voudriez... Oui, c'est une problématique qui est assez récente, en fait. Pendant longtemps, les politiques publiques de lutte contre les violences conjugales sont beaucoup concentrées, à juste titre 1, sur les victimes, sans prendre en compte le fait que les enfants sont aussi co-victimes, et sont victimes, y compris lorsque, dans les cas des violences conjugales, y compris quand elles ne sont pas directement témoins oculaires, en fait. C'est un élément vraiment important, en fait, de prendre en compte les conséquences que ça peut avoir de vivre dans un foyer dans lequel il y a la violence au quotidien, en fait. Et souvent, c'est, comme je le disais, un élément déclencheur aussi pour sortir des violences, quand les mères commencent à identifier l'impact que ça a pu avoir au moment où les enfants grandissent. Donc, c'est un élément important. Et il commence à y avoir des dispositifs aussi de prise en charge. Donc, il y a des consultations en psychotrauma qui commencent aussi à être spécialisées pour prendre en charge les enfants. C'est important de savoir que, voilà, quand c'est pris en charge tôt, les conséquences qu'ils peuvent avoir, tout petit, ce n'est pas non plus irrémédiable. Et c'est un message qui est vraiment important aussi à apporter, en fait, parce que c'est important de se dire que ces conséquences sont importantes, mais qu'on peut aussi travailler dessus avec des professionnels qui sont formés. Donc, il y a ces consultations qui existent. Il y a quelques associations qui ont réussi à dégager des crédits pour avoir des espaces enfants et prendre en compte, en fait, cette parole-là. L'association Elles Imagine, qui intervient sur Paris, a mis en place un groupe de parole pour... C'est un dispositif tout récent. Là, c'est depuis quelques mois pour les adultes, en fait, qui, enfants, ont subi des violences, parce que les conséquences, elles peuvent durer longtemps si elles n'ont pas été prises en charge. Et on peut voir aussi dans les parcours des femmes victimes de violences conjugales aussi des situations dans lesquelles elles ont cumulé des violences subies dans leur parcours de vie, en fait. Et donc, ce groupe de parole, il est vraiment intéressant parce que c'est aussi, en tant qu'adultes, pouvoir échanger avec d'autres adultes qui, enfin, se sont construites dans un contexte de violence. Donc, voilà, ça, c'est quelques initiatives, mais peut-être que vous avez les compléter avec votre pratique. En tout cas, nous, au centre d'hébergement d'urgence, effectivement, on s'est dit qu'il fallait travailler, en tout cas sur le sujet, dès l'arrivée de l'enfant au sein du CHU. Après, comme je vous ai dit, les moyens sont très faibles. Au niveau du CMP, vous le savez tous que, voilà, c'est saturé. Tous les dispositifs qu'il y a au niveau du psychotrauma, c'est très difficile pour y avoir accès. Donc, voilà, ça reste une difficulté, tout de même. C'est-à-dire que même si, nous, l'accompagnement se fait dès l'arrivée au sein du CHU, je pense qu'il faut que d'autres dispositifs, en tout cas, se développent en ce sens pour accompagner au mieux ces enfants. parce que, c'est vrai, comme elle disait Aurélie Latour, c'est important de le travailler parce que, nous, on a pu observer que les enfants au CHU commençaient à être, justement, dans la reproduction de cette violence. Et donc, il était très important de les faire sortir de ce cycle. Mais, voilà, c'est un gros chantier. Mais, voilà, il faut que ça se développe un peu partout. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes spécialisées dans le domaine, en psychotrauma, en tout cas. Ça facilitera. Mais, après, voilà, il faut des places disponibles. Ça reste difficile. Parce que, même si nous, nous avons un psychologue au sein du CHU, voilà, on se dit, quand ils vont sortir du dispositif, comment ça va se passer ? C'est-à-dire qu'il faut que l'accompagnement continue. Si ça s'arrête... Enfin, l'accompagnement psychologique, c'est sur du long terme. Il faut plusieurs années pour travailler sur le sujet. Voilà. Encore une question par rapport à l'intervention de Mme Fleury. Et après, on fera la synthèse de la journée. Est-ce qu'il y a encore une intervention ? Allez-y. Bonjour. Je suis éducatrice de jeunes enfants dans un centre maternel. Et, du coup, je trouvais ça très intéressant que vous apportiez un autre regard à ces femmes. Parce que, des fois, même nous, en tant que professionnels, on n'a pas toujours les réponses. Mais, comme on disait tout au long de la journée, être présente et être à l'écoute, c'est quelque chose qu'on peut offrir à ces personnes qui peuvent se retrouver seules en France. Et je... Enfin... Je viens de rencontrer une maman hier. Et, du coup, elle le disait. Elle se sent seule. Sa famille est dans son pays. Et, du coup, c'est lui dire qu'on est là pour la soutenir, qu'on est là pour l'accompagner. Et ça, je pense que c'est pas qu'en tant que professionnels qu'on peut le faire. Donc, pour moi, je trouve ça important que d'autres personnes, du coup, puissent aussi être présentes auprès de ces familles. Merci. Juste une précision. On est des professionnels, mais on n'est pas des professionnels des violences. On travaille dans l'accompagnement de personnes concernées par le VIH depuis 20-25 ans. Donc, on est des professionnels. Mais c'est, justement, même l'écoute et la possibilité de parler pour ces femmes ou de partager ces violences. Eh bien, ce que je voulais vraiment discuter avec vous, c'est que quand on est même professionnel de santé avec une longue expérience dans plein de champs, c'est pas si simple. Si on ne se sent pas compétent, si, si et si, d'arriver à se mettre en climat d'écoute et à ne pas faire comme si on... Voilà. Ça, on sait tous faire, faire comme si on n'avait pas entendu, on ne voyait rien. Parce que c'est oser y aller. C'est oser y aller. Et nous, c'est vraiment, je pense, le parcours qu'on a fait, là, ces quelques dernières années, en se disant, il faut qu'on y aille parce que, de façon évidente, ce sujet existe, ce problème existe, c'est une bonne partie du public qu'on suit pour une autre chose, en tant que professionnel. Et si on n'y va pas, eh bien, il y a une perte de chance. Et donc, on est dans cette période un peu charnière et voilà, et on s'est formé, et voilà, mais on est tout petit, petit par rapport à tous les professionnels des violences qui sont dans la salle. Donc, j'ai constaté que toute la journée, il y avait un thème transversal, c'était l'interprétariat, et nous avons parmi nous, Ali Benhamer, qui a travaillé, qui a été responsable de l'ISM, inter-services migrants, qui pourrait un peu nous éclairer sur cette question d'interprétariat. Donc, inter-services migrants, c'était une association qui travaillait sur l'interprétariat auprès des institutions pour les migrants, et donc, qui faisait des interprétations écrites et orales. Ce n'était pas prévu, donc, bon. Écoutez, c'est vrai que beaucoup d'interventions, là, donc, de la journée, ont évoqué la question des barrières linguistiques, et j'ajouterai aussi les barrières culturelles. Donc, c'est une problématique qui m'a animé pendant une trentaine d'années, puisque j'étais interprète moi-même. J'ai démarré en tant qu'interprète en langue arabe, dans les bureaux de poste, au centre de sécurité sociale, au centre communal d'action sociale d'Ubervilliers, au tribunal de Paris, donc, par les justices, bon, voilà. Et puis, j'ai eu la chance d'être responsable donc à ISM Interprétariat. Donc, j'ai vécu tout le développement des besoins linguistiques et culturels, puisque, quand je suis rentré à ISM, on était une vingtaine d'interprètes, et on couvrait une quinzaine de langues. Quand j'ai quitté, on était 300 et on couvrait 125 langues et dialectes. Donc, c'était, je pense, bien sûr, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de langue haleine et qui était le résultat de deux choses. La première, c'est qu'il y avait un besoin. Il y avait une diversification de l'immigration. Et puis, surtout, il y avait aussi le travail, votre travail du terrain. Donc, c'est les travailleurs sociaux, c'est les médecins, c'est les employés des services de droit commun qui ont vu la difficulté de communiquer avec des gens qui ne maîtrisent pas la langue française et qui ont bataillé pour qu'il y ait des intermédiaires qui facilitent à la personne de s'exprimer et qui facilitent le travail de la personne qui est dans un service, que ce soit à Pôle emploi, dans une PMI, dans un hôpital, etc. Donc, il y a une volonté de gagnant pour toutes les parties. Personnellement, donc, quand j'ai été, je ne suis plus sur le terrain, donc c'est très difficile de savoir aujourd'hui comment les choses se passent, mais je sais que quand j'étais directeur d'ISM, personnellement, la chose que je donnais à mes collègues, c'est qu'en cas d'urgence, on ne pose pas le problème de la prise en charge, etc. Donc, c'est-à-dire, il fallait répondre à l'urgence et on voit après la question de la prise en charge. Je ne sais pas si cette tactique est toujours d'actualité ou pas, mais par contre, j'ai un conseil à vous donner, c'est que souvent, ISM aujourd'hui est une mastodonte au niveau de la communication linguistique et culturelle puisque, en plus des interprètes par déplacement, elle a un service d'interprète à la part téléphone qui fonctionne 24 sur 24, 7 jours sur 7 et qui couvre quasiment toutes les langues pratiquées par les personnes d'origine étrangère. Souvent, il peut y avoir, tout à l'heure, j'ai entendu que, par exemple, pour la Courneuve, il n'y avait pas de... C'était pour l'hôpital plutôt de Saint-Denis. Donc, il y avait la possibilité de faire appel à des interprètes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, puisqu'ISM a des conventions ou des accords avec tous les conseils généraux, avec l'assistance publique, avec un certain nombre d'hôpitaux, l'ASE, l'OFPRA, la CNDA, etc. Donc, il faut voir, pour les petites structures, s'il n'y a pas moyen pour qu'il y ait, dans le cadre du partenariat, etc., de faire appel à des interprètes. Personnellement, je ne suis pas contre les solutions d'aide qu'on peut trouver auprès d'une voisine, auprès d'une solution familiale, etc. Mais attention, cette solution atteint ses limites dès qu'on arrive à des situations conflictuelles, dès qu'on est en présence de violences, comme c'est le cas aujourd'hui, vous imaginez un enfant qui va intervenir, par exemple, pour sa mère, pour parler des violences qu'elle a observées dans le foyer familial. C'est quasiment traumatisant et puis c'est difficile pour cet enfant. Vous imaginez quelqu'un, donc de toute façon, aujourd'hui, beaucoup de femmes font encore appel à leur mari pour les accompagner, pour certaines démarches, etc. On peut se poser des questions sur la limite, c'est-à-dire de la liberté d'expression dont elle peut exercer en présence du mari, même pour des sujets qui, parfois, ne sont pas conflictuels. Donc, ces solutions, si on n'en a pas d'autres, pourquoi pas ? Mais l'idéal, c'est de faire appel à des gens. Et c'est, je dirais, tout le travail, personnellement, dont on peut être fier au sein de l'ISM, mais pour d'autres, on n'est pas les seuls à l'avoir pratiqué, c'est d'avoir recruté, formé, professionnalisé, donc une pratique qui a été bénéfique de notre façon puisqu'on l'a vue sur le terrain et elle a apporté ses preuves. On a plein de témoignages pour des situations difficiles à l'hôpital, à la PMI, à l'OFPRA. Vous savez, par exemple, un demandeur d'asile. Donc, quand il va décrire tout le parcours qu'il a fait avant d'arriver en France, la seule et principale langue dans laquelle il peut s'exprimer, c'est sa langue maternelle. Il n'y en a pas d'autre. Donc, à partir de là, il a besoin donc de parler, d'être mis en confiance, de lui donner la possibilité de s'exprimer et de reproduire tout ce qu'il va dire sans restriction, etc. Donc, à partir de là, je pense qu'aujourd'hui, la nécessité d'avoir des intermédiaires linguistiques et culturels, je pense que vous êtes convaincus, c'est-à-dire, par contre, il y a la question de la prise en charge, la question des moyens pour les petites structures. Et là, j'ai un deuxième conseil. Je sais qu'aujourd'hui, dans beaucoup de projets européens, la problématique de la barrière linguistique et culturelle est quelque chose, elle fait partie des priorités des programmes européens. Donc, aujourd'hui, même si vous n'êtes pas un organisme d'interprétariat et de traduction, du moment où vous accueillez du public, vous pouvez vous inscrire dans certains projets pour faciliter la communication avec les personnes qui ne maîtrisent pas la langue du pays d'accueil. C'est plus ou moins l'intitulé, donc, à partir duquel on peut trouver des aides. Voilà un petit peu, je pense que, bon, il y a beaucoup de choses à dire. mais je voulais vous donner ce témoignage et surtout, je regrette de ne plus être sur le terrain, sinon, j'aurais pu, effectivement, voir avec vous un certain nombre de choses, mais la problématique est toujours très présente chez moi. Merci. Merci. Je remercie Mme Fleury et Mme Latour et on passe à la phase synthèse et clôture de la journée avec le vice-président et le président de la migration santé, M. Ria et M. M. Moubaraki. Merci. Merci. Merci, mon cher. Après, merci. Donc, M. 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 Ria, vice-président, va nous faire la synthèse de la journée. Très bien. Écoutez, on m'a réservé une rue de tâche. Je vais demander moi aussi votre indulgence parce que cette journée a tout de même été particulièrement riche. Alors, je tiendrai tout d'abord à remercier Migration Santé à travers son président et toutes les personnes dont Meryem et Safia qui sont intervenues pour présenter cette journée et qui ont été à part M. le Président qu'on a entendu, bien évidemment, mais qui ont été un petit peu absentes tout au moins du micro. Je remercie également les intervenantes pour la richesse de leurs interventions et l'auditoire qui a été particulièrement sérieux, attentifs. Vraiment, merci, merci, merci. Alors, pour en venir plus particulièrement au vif du sujet, je dirais que ce qui m'a frappé dans ces interventions, c'est, je dirais, l'engagement, la détermination, la clarté, la richesse des interventions, je dirais même dans certains cas peut-être une certaine abnégation de certaines des intervenantes dans leur activité professionnelle, tout au moins, c'est personnellement ce que j'ai ressenti. Je dirais intervenantes que vous nous avez enrichis. Vous avez enrichi, tout au moins moi, vous m'avez enrichi, mais je pense que vous avez enrichi beaucoup de gens parmi vous, parce que vous inscrivez, si j'ai bien compris, dans un jeu de complémentarité, parfois de recouvrement, de cercle professionnel plus ou moins séquant. Mais vous avez enrichi parce que j'ai repéré, j'espère ne pas avoir été le seul, la volonté et en même temps la pratique d'une approche globale de la personne, de la personne souffrante, donc de ces femmes victimes de violences dont on n'a pas toujours au cas par cas bien évidemment précisé le type de violence, mais qu'on pouvait tout de même pressentir. Vous nous avez enrichi parce que vous avez abordé un certain nombre de points. Alors je vais m'efforcer de récapituler, mais de façon tout à fait incomplète bien évidemment. Je dirais ce qui m'a un peu étonné et pas du tout en tant que psychologue, j'ai oublié de me présenter, je suis, ou j'étais tout au moins, je suis professeur émérite de psychologie sociale clinique à l'université de Picardie-Jules Verne. Bon, c'est l'importance du premier entretien. Alors effectivement, le premier contact est toujours quelque chose d'extrêmement riche, on a des précédents, je dirais, dans la littérature, etc., où le courant passe ou ne passe pas. je dirais que c'est un peu la même chose aussi pour ce qui concerne la formation des couples. Il y a quelque chose de ce temps-là qui joue souvent. Des termes qui m'ont non pas étonné, mais qui ont été répétés tout de même, et ça, c'est ce qui leur donne la force et l'importance, c'est la confiance. Le terme de confiance qui a été utilisé, comment créer de la confiance ? On a évoqué la question du temps. Effectivement, il faut du temps. Mais bon, ce n'est pas toujours quelque chose qui est possible pour vous. On vient vous saisir, je dirais, en urgence. Il faut que la confiance s'installe d'emblée. Bon, si j'avais plus de temps, je pourrais peut-être développer. Je vous renvoie tout de même à une fable de la Fontaine qui s'appelle, je crois, Le Renard et la Cigogne, ou La Cigogne et le Renard, et lisez surtout les derniers vers de la Fontaine sur, finalement, quelque chose qu'on peut tout à fait rapprocher de la confiance. Alors, et c'est limite, bien évidemment, accorder confiance quelqu'un, mais qu'est-ce que ça peut poser ? On a évoqué, alors je comptais le développer un peu plus longuement, mais c'était fait à l'instant, la barrière de la langue. Donc, et la nécessité d'être formé, alors, le plus possible, à un entretien, à un premier entretien, à un contact, mais je crois que vous avez reçu des formations tout au long de votre cursus et que vous continuez à vous y intéresser. Le deuxième point, je voudrais souligner, c'est le retentissement. Le retentissement de ces situations sur les enfants. Là aussi, on vient d'en parler. c'est quelque chose qui est particulièrement sensible. C'était pas tout à fait les oubliés de la journée, mais tout de même, bon, on a parlé des femmes, c'était l'objet principal, n'importe comment, donc on a respecté le contrat à ce titre, mais dans une approche plutôt holistique, effectivement, peut-être qu'ils ont été un petit peu oubliés, mais ça a été corrigé ce soir. On a souligné également les difficultés de ces femmes à se projeter dans l'avenir. Effectivement, je crois que là, on touche un point particulièrement sensible quand on est en situation de crise, parce que tout ça, finalement, derrière le fond, même si le terme n'a pas été prononcé, il s'agit bien de crise, de crise particulière, bien évidemment, comme toute crise, mais ce sont des crises avec tout ce que ça implique comme retour, réactivation des crises anciennes. Toute crise réactive toujours les anciennes crises, les anciennes situations de difficultés, même si elles n'ont qu'un rapport très lointain avec la situation présente. Et toute crise empêche, a priori, de se projeter dans l'avenir, à moins que le projet ne soit une façon de sortir de la crise. Alors le projet, c'est tout de même entaché d'incertitudes par principe. Voilà, donc on est dans un jeu particulièrement complexe. Les réponses ? Des réponses ? Oui, il y en a, des réponses institutionnelles. Vous avez trouvé qu'elles étaient, je serais assez d'accord avec vous d'ailleurs, dans d'autres domaines, généralement décevantes pour ne pas dire autre chose. Pas toujours, d'ailleurs. Bon, il y a des gens qui font très bien leur job, comme on dit. ne pas oublier, et là, il y a de nombreux écrits depuis très longtemps, sur le fonctionnement des institutions qui sont violences par elles-mêmes. Les institutions, finalement, sont présentes là où il y avait violence pour empêcher de la violence, mais elles n'empêchent pas nécessairement la résurgence de la violence initiale. Les institutions empêchent aussi par leur dysfonctionnement, par leur manque de moyens. Vous l'avez souligné. Quelles réponses peut-on apporter ? Bon. J'ai oublié de mentionner tout de même quelque chose qui m'a également frappé. Ce sont les deux points. Le repérage des violences. Quand peut-on, comment peut-on repérer une violence ? Notamment celles qui sont insidieuses, qui sont au quotidien, qui consistent finalement... Mais ça, on n'en a pas forcément conscience quand on est dedans. C'est dénier ce que fait l'autre. C'est le dévaloriser. C'est trouver toujours quelque chose à redire et qui commence à créer un climat, etc., qui est de l'ordre d'une violence au bout du compte par l'effet d'accumulation de situations difficiles. Alors, vous avez avancé des réponses. La réponse, c'est bien évidemment la nécessité de s'adapter, de s'adapter à des publics changeants, à des publics qui viennent parfois de pays nouveaux, donc avec des cultures nouvelles. Alors, s'il faut s'inscrire en prévention, oui, mais prévention, alors là, on en a bien parlé cet après-midi aussi, il y a des outils, je dirais, de prévention. Peut-être la meilleure des préventions, c'est un point de suite tout personnel, commencerait-elle par l'éducation, ça a été évoqué, oui, prendre dès la maternelle, je crois qu'il ne faut pas hésiter, dès le ventre maternel, même, je dirais, dans certains cas, je crois qu'il ne faut pas hésiter là-dessus pour l'égalité homme-femme, petite fille, petit garçon, pourquoi les petites filles sont-elles exclues des matchs de football dans la cour de récréation, pas toujours, mais bon, voilà, alors, des phénomènes d'emprise, de dépendance sont tout à fait présents, et ça, je crois que c'est contre ça qu'il faut effectivement lutter pour donner des outils de repérage. Voilà, écoutez, je voudrais aussi souligner le caractère très émouvant des témoignages qui nous ont été donnés cet après-midi. Ça a été à la fois douloureux, et puis, ça nous permet aussi d'avoir une prise de conscience. Et puis, écoutez, une intervenante disait qu'elle avait sans doute plus de questions que de solutions. j'aurais tendance à pencher un petit peu du même côté au terme de cette journée, mais je me dis qu'avec cette journée, on a sans doute acquis des outils nouveaux, des outils qui permettent d'être sans doute plus performants dès d'un matin, peut-être surtout parce que ce genre de situation, de journée d'études, renforce en général les motivations des uns et des autres, renforce nos motivations. Donc, c'est peut-être encore plus de questions que de solutions, mais c'est de moins en moins de questions et de plus en plus de solutions. Je vous remercie. Merci, mon cher. Je ne sais pas si je vais dire autre chose que ce qui a été dit, mais avant tout, avant tout, je vous remercie infiniment. C'est grâce à vous qu'on continue ces journées d'études, ces colloques. Quand on fait des colloques, ceux qui ont assisté, on me demande toujours comment on fait pour y avoir autant de monde. C'est parce que il y a une confiance qui se crée, c'est-à-dire cet espace, c'est un espace partagé. Il n'est pas à nous en tant que Migration Santé, il est à nous tous. Et surtout, et surtout, c'est les usagers, c'est les personnes pour lesquelles toute notre labeur, tout notre travail, tout notre engagement, elle est faite. Mais, comme ça a été dit, il y a un terme essentiel qui a été dit par tout le monde, c'est la confiance. S'il n'y a pas de confiance, c'est comme les plateaux d'une balance, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre. Il ne faut pas que dans une balance, eh bien, l'un met de l'or et de l'autre côté, on met de la pierre. C'est-à-dire, il faut que dans cette confiance, que ça soit égalité. Je pense, maintenant, on a l'âge, après plus de 50 ans d'engagement, militante et associative, on se permet de dire, mais pas des conseils, je n'aime pas le terme de conseil, mais un petit peu cette manière d'avoir confiance en soi. c'est comme dirait Saint-Exupéry dont le prince apprivoise moi. Il faut que qu'on apprivoise la vie. Il y en a qui disent celui qui sauve, une vie sauve toute l'humanité. Moi, je dis celui qui maltraite, une personne maltraite toute l'humanité. C'est-à-dire, quand il y a une maltraitance quelque part, eh bien, moi, en tant que personne de l'humanité, eh bien, je me sens concerné. ça m'est arrivé seulement de prendre les moyens de transport, d'être dans des lieux où j'entends des paroles qui sortent. J'interviens et quelquefois, ma femme, elle est avec moi ou mes enfants et me dit, mais tu es toujours révolté. Je dis, non, je ne suis pas un révolté, mais il faut que les personnes qui nous agressent, les oreilles avec leurs paroles et on assiste actuellement à un discours qui est d'une bassesse extrême qui pousse à l'ignorance et comme dirait Averroes, qui est un grand philosophe de l'Hendalusie qui disait, qui était repris par Kant, par tous les philosophes, sages, eh bien, celui, l'ignorance pousse à la peur et la peur repousse à toutes les exactions. Donc, il sème la peur comme quoi il y a des émigrés qui viennent ici en France et on a entendu ce matin qu'il y a 244 millions de réfugiés, seulement pas d'immigrés, de réfugiés qui sont dans le monde, soit dans les pays limitrophes et toute l'Europe compte actuellement les étrangers, pas seulement les réfugiés. Il y a à peu près, on dit, 20 millions. C'est mes chiffres, les chiffres récents. Or, il faut bien comprendre, et je me rappelle de Stasi, parce qu'on faisait des collègues et il y a des personnes qui sont passées par là. comme M. Stasi, je pense qu'il y en a qui connaissent M. Stasi. Il est mort maintenant. C'était un homme militant, mais il était un homme politique. Il était maire d'Amiens à un moment donné. Et il a écrit un livre qui s'appelle « L'immigration est une richesse pour la France ». C'était dans les années 80, début 80. Et je pense que l'immigration est une richesse pour la France. Imaginez-vous, avec toute l'énergie bref, je ne vais pas dire un gros mot. Si la France n'y avait pas ces immigrés qui l'ont enrichi depuis 4, 5 générations, ça sera un pays de 30 millions d'habitants. Ça ne sera même pas une puissance moyenne, mais ça ne sera rien du tout sur la carte de la sphère. Donc, c'est grâce à ces immigrés et qu'il y a des immigrés. Et moi, je suis fier de l'être et les immigrés doivent être fiers de l'être. Donc, non pas dans le sens qu'on est mieux, c'est que c'est comme un arbre qu'on greffe des richesses sur un arbre qui, au lieu de rester et de mourir, eh bien, il s'épanouit la France, le pays des droits de l'homme, des déclarations des droits de l'homme et des citoyens, c'est-à-dire le pays du siècle des Lumières. Eh bien, il est grand par ses idées, par sa tolérance, par ce phare de l'humanité et que nous devrons être dans ce pays ceux qui se lèvent ou qui tiennent ce flambeau de la pensée, de la tolérance, de la fraternité, de la solidarité et de la liberté. Eh bien, une fois qu'on est conscient, on agit avec confiance de soi-même, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être confiant par rapport aux autres si on n'est pas confiant en soi-même. Et je me rappelle maintenant, quand je passe, j'ai entendu tout à l'heure parler du VIH, SIDA, je ne sais pas, une de nos intervenantes, elle a parlé de ça, il y avait des petites... Et dans les années 80, quand ça a commencé, j'étais dans un transe de transfusion et les gens, et j'accompagnais ce qu'on est dans le temps, il fallait voir que les extrémistes, ils parlaient de mettre les SIDAïques dans des... Enfin, on parlait des sanatoriums, mais c'était de les mettre dans l'UE, c'est pour voir les idées néfastes, comment ils commencent, c'est-à-dire que c'était dangereux, c'est comme maintenant, on dit les gens qui ont la COVID, il faut les mettre, etc. Donc, mais je n'ai jamais su c'est quoi l'homosexualité, comme je n'ai jamais su c'est quoi le racisme jusqu'à ce que je commence à le vivre ici. C'est-à-dire, maintenant, à un certain âge, eh bien, quand je meurs et m'en morts, je suis heureux. Je suis heureux que j'ai mené des combats sans savoir où ça s'amène, mais uniquement parce que j'ai croyé à la liberté et j'avançais, mais quand on veut agir, il faut oser et ne pas dire si je fais ceci, il y aura la conséquence de cela et de ceci. il n'y a qu'une vie, elle est tellement courte, mais on n'a que les moments, et ça m'est arrivé d'être à l'hôpital parce que le cœur a lâché, eh bien, en un laps de temps, il y a plein d'événements qui passent dans notre petite tête et on est heureux uniquement de l'engagement qu'on a fait pour, effectivement, être près de l'autre. Donc, voilà le premier volet. Le deuxième volet, migration santé, il est fait par vous. Donc, elle est ouverte, vous pouvez adhérer, et nous sommes heureux et nous serons heureux que des nouvelles personnes parce que moi, j'avais connu Mme Charlotte Pain. Mme Charlotte Pain, il avait 1m45. Mme Charlotte Pain, quand je la prenais dans mes bras à l'âge de 95 ans, j'ai eu peur de lui casser les côtes parce qu'il voulait à tout prix militer et c'était l'une des fondatrices en 1968. Puis après, ça a été déclaré en 1970 avec M. Gentilini que tout le monde connaît ici. Non, vous ne connaissez pas. Donc, c'était un grand professeur des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière et c'était des personnes qui étaient engagées sur les maladies de transfert, premièrement, c'était au début. Les migrants, ils arrivent dans les années 60. Eh bien, ils ont cette maladie et c'était surtout les maladies infectieuses. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de vaccination dans les pays. On vient des pays où il n'y a pas le système de santé assez développé. Donc, il n'y a pas de vaccination. On se retrouve avec des phélargioses, on se retrouve avec des maladies. Et il y avait aussi les maladies d'acquisition. Qu'est-ce qu'on a acquis ici dans les années 60, 50, 70, au début ? C'était, ils travaillaient dans les mines, donc c'est la silicose, dans les travaux publics. Donc, c'est eux qui ont fait ces routes, ces autoroutes, ces immeubles, etc. Donc, ils étaient les maladies des eaux. Et c'était aussi, il y avait des bidonvilles. N'oubliez pas, le dernier bidonville, c'était en 1972, à Nanterre. Je ne sais pas si vous pouvez chercher. Et c'était habité par les immigrés. Et c'est eux qui ont construit Nanterre et autres. Donc, c'est pour dire que, petit à petit, Migration Santé a évolué. On a passé depuis 1974 à ce que cette migration d'installation, entre guillemets, le regroupement familial. et on a commencé à travailler sur la présence des migrants ici en France. Et on a ouvert des consultations en ce qui concerne la santé mentale, la santé physique. Il y avait tout un ensemble d'outils pédagogiques qui vous donneront, vous pouvez les demander à Migration Santé, ils vous donneront un petit peu ce travail qu'on a fait avec les migrants. Et je vous donne un exemple et je ferme la parenthèse. On a présenté une grosse tête, mais encore plus grosse que la tête, une poux. Et on était pour expliquer aux migrants qui étaient dans les foyers et en dehors. Ils m'ont dit mais nous, on connaît la poux, mais la poux n'est pas aussi grosse que ça. Mais c'était uniquement pour montrer que les peaux existent et qu'on peut faire une prévention, on se lave, ceci et cela, etc. Mais on a fait ces outils pédagogiques. Par exemple, une fois, j'ai trouvé une dame faisant une formation et elle dit que, imaginez, les migrants, ils ne savent même pas ce que ça veut dire le sein. S-E-I-N. Alors, je leur dis, madame, qu'est-ce que vous êtes en train de dire qu'on bêtise ? Peut-être qu'on ne connaisse pas le sein en français, mais ils le connaissent en langue maternelle. Donc, c'est là, on revient à l'intérêt de l'interprétation. Mais vous savez que l'allaitement dans les pays d'où ils sont venus et les immigrants, et ils font têter leurs enfants jusqu'à deux ans. Est-ce que vous savez ? C'est comme M. Jourdan en fait de la poésie sans le savoir. Donc, il faut être en confiance et valoriser l'autre. C'est-à-dire cette démarche, cette résilience que font les immigrés, que font les réfugiés, c'est quelque chose qui est une leçon pour nous. C'est vrai, c'est difficile. C'est vrai, c'est pas évident. Mais quand on voit cette bataille, ce courage qui vient de traverser le vent et la pluie, traverser les montagnes, traverser les mers, etc., et passer par mille choses pour arriver, pourquoi ? Parce qu'on a dit qu'en France, qu'en Occident, il y a la liberté. Parce qu'on a dit que la liberté, c'est au lieu de l'attendre au-delà dans les ciels ou sous terre ou je ne sais pas où. Moi, en tant qu'être humain, j'ai entendu, je souffre, je subis. Il y a un lieu où je peux retrouver cette liberté, au moins au fond de moi-même, tout en l'acquisition vient ensuite. Donc, tout ça, il faut qu'on s'en félicite que ça existe ici. C'est-à-dire, ça existe parce qu'on est là pour lutter et pour aller de l'avant. Donc, n'oubliez pas qu'on va faire sortir sur l'autorité de M. Hassine et de mon collègue M. Ria. On va publier cet ouvrage de cette journée et ça sera votre journée à vous. Envoyez des petits textes, des questions, tout ce que vous passe par la tête pour valoriser ce travail fait en commun et qu'il y aura une suite qui sera publiée. et je vous invite à la prochaine journée d'études que je vous verrai avec plaisir et merci de votre présence. Applaudissements